Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Timpinop près de Lille dans le nord de la France et mon projet de carte simple et rapide de cette semaine c'est celui-ci. Je suis tombée dessus sur Pinterest je pense, du moins quelque chose de similaire et j'ai eu envie de vous montrer qu'avec juste des jolis papiers superposés, un petit souhait avec une paire faux, on pouvait faire une carte sympa comme tout. Si cette vidéo vous plaît pensez à cliquer sur le petit pouce bleu puis si vous avez envie de connaître les prochaines vidéos abonnez-vous et puis sans attendre nous allons réaliser cette jolie carte. Comme toujours j'ai changé le thème de la carte sur celui-ci. Alors il était dans mon esprit plutôt Noël avec les tons un peu bleus. J'aime bien moi des cartes de nouvel an comme ça sur des tons un peu froids mais en fait soyez heureux je suis en train de me dire c'est un tampon qui pourrait correspondre à tout un tas de situations. Là j'ai pris la collection des pains d'épices un peu pour toutes les illustrations. Alors ma base de carte mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5 cm. Je plie ma carte. On va avoir une illustration qui va couvrir quasiment tout le fond. J'ai juste enlevé un demi centimètre donc on est ici à 10 cm sur 14,35 cm. Je vais pouvoir hop le coller. Pour nos superpositions alors je vais vous donner les dimensions. On a un petit morceau qui va servir de ma tâche qui mesure 12 cm sur 2,5 cm. Et puis l'illustration qui vient de la même collection des pains d'épices mesure 11,5 cm sur 2. J'ai enlevé aussi un demi centimètre à chaque fois. On va pouvoir alors je le fais à vue d'oeil. Voilà le deuxième le matage mesure 8 cm sur 6 et puis la superposition mesure 7,5 cm sur 5,5 cm. Vous l'aurez deviné. Pareil je le superpose. Et puis on va se faire un petit souhait. J'ai repris à nouveau soyez heureux. C'est après tout un souhait à qui pourrait-on ne pas souhaiter d'être heureux. Alors il vient du set de tampons Noël inoubliable. C'est celui-ci. Je vais le tamponner en cidre à la cannelle qui est la couleur du papier cartonné. Je le tamponne à peu près au milieu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi mais à chaque fois j'ai l'impression que j'ai une tache sur mon haut. Et en fait ce n'est pas une tache, c'est la boucle du haut. Mais cette boucle me perturbe. J'ai aussi pris une chute de papier cidre à la cannelle. Et en fait je vais perforer mon souhait avec la perforatrice 2 ovales. J'essaye de le mettre bien au milieu et droit. Voilà. Je garde ça et je vais prendre un matage. C'est vraiment ce que j'adore avec cette perforatrice. C'est qu'on va avoir ça. Ça c'est un effet que j'aime beaucoup. Mettre un papier blanc avec un souhait sur un fond coloré, c'est quelque chose que j'adore. Je vais pouvoir le coller sur mon fond d'étiquette. Pour mes superpositions, je vais faire la même chose que sur mon prototype. Celui-ci je l'ai collé directement. Je vais le mettre à la colle liquide, ça me laissera le temps de bien positionner. Vous connaissez ma maladresse de dernière minute. Alors là je peux le poser et puis quand je suis contente, j'appuie tout doucement justement pour la maladresse de dernière minute, pour ne pas le bouger. Ça je vais le mettre un peu en hauteur avec des mousses. C'est un pen dimensional. Je vais en mettre 6 pour que ça ne s'écrase pas. Allez, ça c'était déjà fait. Comme toujours vous retrouverez toutes les dimensions sur mon blog et directement si vous êtes sur YouTube aussi sous la vidéo. Alors sur YouTube justement je devrais bientôt atteindre le millier d'abonnés et j'ai décidé que j'allais organiser un petit jeu où je vais vous proposer de m'envoyer une création et il y aura des lots du nouveau catalogue. Enfin un lot du nouveau catalogue. J'enverrai un petit cadeau à toutes les personnes qui participent. Pas du nouveau catalogue là. Un lot de remerciements pour la participation. Et puis je suis en train d'organiser tout ça dans ma tête. Je vous en reparle très bientôt quand on aura atteint le millier d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Je positionne ça évidemment, même à l'adresse de dernière minute. Donc vous voyez, j'ai mis une mousse 3D en faisant bien attention de la mettre sur le côté qui va déborder. Et puis je le pose ici comme ceci. De ce côté-ci j'ai mis de la colle et voilà tout est disposé. C'est vraiment une carte toute simple qui est en plus parfaite pour utiliser les chutes de papier quand on arrive à la fin d'un paquet. Je suis un peu radin, j'ai tendance à tout conserver. Et du coup ce genre de carte c'est parfait. Il faut juste un grand morceau. Ces deux-ci sont beaucoup plus petits. Voilà j'espère que cette carte vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire vos cartes avec vos chutes de papier. En tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.